bienvenue les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous avez passé surtout un agréable week-end donc installez vous confortablement et c'est parti pour les news donc on attaque comme d'habitude avec notre sommaire et vous allez voir cette semaine c'est plutôt pas mal on attaque donc avec des jeux gratuits sur l'epic game store comme d'habitude histoire de changer mais non comme je le dis toujours pourquoi l'epic game store parce que je donnais la possibilité aussi bien aux mineurs ou aux majeurs sans carte bleue sans rien de pouvoir simplement récupérer des jeux gratuits pour ça que je parle toujours de l'epic game store parce que la plupart du temps sur les autres plateformes il vous faut un abonnement et moi je suis pas fan donc pour attaquer notre premier sujet nous parlerons de the feature 1 le remake en deuxième nous parlerons de la revente des jeux vidéo numérique et ça c'est plutôt intéressant même s'il ya une mauvaise nouvelle on parlera d'un petit projet indépendant il est inspiré donc de fallout mais en lego et on parlera pour finir du retour de air type air type plutôt air type sacrilège air type non mais où et du coup les amis je vous propose qu'on aille avec les jeux gratuits et cette semaine c'est plutôt sympa on a saturnalia et warmer 40000 gratuit jusqu'au 3 novembre à 16 heures bah écoutez honnêtement ces jeux ils sont plutôt sympa donc je vous présente saturnalia une aventure de survie d'horreur tels les personnages d'un film explorer un village isolé aux rituels anciens et route l'un billet l'un birantique changeront chaque fois que vous perdrez tous vos personnages donc un jeu procédural qui moi me rappelle énormément sur le style the walking dead fait par telltay franchement ça a une bonne tronche je trouve personnellement je les prix m'a bien inspiré et en deuxième warhammer 40000 mécanicus alors je sais pas si on doit le présenter ou pas mais je vais quand même vous le présenter prenez la tête des forces humaines les plus technologiquement avancées de l'imperium l'adeptus mécanicus dans ce jeu de tactique au tour par tour chaque décision que vous prendrez influera fortement sur le déroulement de votre mission aurez vous la faveur de l'omni messie c'est à vous de voir voilà voilà des jeux honnêtement bah que je trouve pas dégueu vraiment parce que bah warhammer bah c'est un excellent titre saturnalia a l'air vraiment très original donc encore une fois épique c'est pas à moquer de nous cette semaine je trouve du coup les amis je vous propose qu'on commence avec notre premier sujet qui est The Witcher 1 remake et j'ai une petite vidéo pour meubler derrière moi et devant vous voilà et donc nous allons parler de The Witcher 1 le remake le tout premier jeu The Witcher sorti en 2007 un projet qu'on a connu il ya quelques semaines sous le nom de projet Canis Majoris qui est fait donc sous le moteur Unreal Engine 5 et développé par Full Theory studio récemment créé et comprenant des vétérans de la série The Witcher donc c'est un remake qui est supervisé par CD Red Project mais par contre CD Project Red mais pas conçu toutefois ne vous attendez pas à une sortie prochaine vraiment il n'en est qu'à ses débuts de développement d'ailleurs le patron de CD Project Red Adam Badosky a d'ailleurs tenu à faire une petite déclaration déclaration par lui-même The Witcher est là où tout a commencé pour nous pour CD Project Red c'est le premier jeu que nous ayons fait et ce fut un grand moment pour nous à l'époque revenir à ce moment précis et refaire le jeu pour que la prochaine génération de joueurs en fasse l'expérience semble tout aussi grandiose si ce ne l'est encore plus collaborer avec Full Theory sur le projet est tout aussi excitant car certaines des personnes présentes ont déjà été impliquées dans les jeux The Witcher ils connaissent bien le matériel d'origine ils savent à quel point les joueurs attendaient avec impatience un remake et ils savent comment créer des jeux vidéo incroyables et ambitieux et même s'il faudra un certain temps avant que nous soyons prêts à en partager davantage je sais que ça en vaudra la peine d'attendre donc vous voyez ils veulent pas refaire l'erreur enfin l'erreur qu'ils ont fait avec Cyberpunk c'est à dire qu'ils veulent pas trop s'avancer dès le départ ils veulent vraiment avoir de matière matière à communiquer avant de nous dire oui il y aura ça il y aura ça il y aura ça et je trouve que c'est une excellente chose parce que on sait que sur Cyberpunk il y a eu un bon marketing mais que la communication a été quand même désastreuse que ce serait au sein de l'entreprise ou avec les joueurs moi personnellement The Witcher 1 je l'ai pas fait j'ai commencé mon aventure avec The Witcher 3 mais j'ai quand même acheté le 1 et le 2 mais je les ai toujours pas faits ils sont dans ma bibliothèque à m'attendre du coup voilà tout ça pour dire que n'empêche on continue de surfer sur les remakes et bah c'est pas une mauvaise chose parce qu'en plus ce sont des bons remakes la plupart du temps je pense d'ailleurs à Dead Space remake pour l'année prochaine je pense aussi à Resident Evil 2 remake le 3 moi personnellement tant qu'il reste que les remakes restent de cette qualité je dis un grand oui du coup les amis je vous propose qu'on aille sur notre deuxième sujet qui est la revente des jeux numériques pour meubler je vais vous mettre un un de mes let's play de vampire voilà histoire juste de meubler parce qu'il y a quelques trucs à dire et vous allez voir c'est plutôt sympa donc pour ce sujet on va vraiment parler de la revente des jeux vidéo numérique c'est l'association des consommateurs UFC que choisir qui avait attaqué valve pour faire annuler l'interdiction de revente des jeux achetés sur steam et le 17 septembre 2015 que le tribunal de grande instance de paris avait rendu une décision favorable aux joueurs qui avait rendu une décision favorable aux joueurs si j'oublie les mots ça le fait pas le juge avait décidé que même si vous achetez un jeu sur steam et donc de manière non physique alors valve ne pouvait s'opposer à la revente sauf que valve en fait a fait appel à ce jugement et la cour d'appel de paris dans une décision rendue le 21 octobre n'était pas du même avis du tout alors c'est dans le droit d'auteur que la justice a décidé de classer cette affaire car oui un jeu vidéo est considéré donc comme une oeuvre artistique au même titre que de la musique donc alors selon la cour l'occasion numérique pour les jeux vidéo nuirait donc de manière trop significative aux titulaires des ayants droit sauf que moi personnellement je trouve l'excuse un peu bidon parce que quand vous achetez un jeu dans une boutique d'occasion ou que vous revendez un jeu dans une boutique d'occasion l'argent va à la boutique en question et pas à l'éditeur en fait vous voyez ce que je veux dire donc dire que ça nuirait au marché enfin aux éditeurs de faire un marché de l'occasion numérique c'est un peu jouer l'autruche pour éviter le sujet je pense vraiment c'est juste un vide juridique ou je ne sais quoi pour dire oui non on va sortir ça comme ça ils nous laisseront tranquille en tout cas c'est une chose qui est claire c'est que c'est pas demain qu'on pourra revendre nos titres numériques alors moi après personnellement je suis collectionneur et je revends que très rarement voire jamais mes jeux et n'empêche que c'est vrai que ça pourrait être sympa de pouvoir revendre nos jeux vidéo en général imaginez que vous n'avez pas spécialement d'argent pour finir un mois et que vous avez envie de vous acheter un jeu sur steam ça aurait été classe de faire genre je vends bam je mets le jeu en vente la personne l'achète automatiquement genre c'est vous savez comme sur ebay en fait vous mettez le truc en vente et hop la personne peut l'acheter automatiquement vous vous recevez l'argent dans votre porte monnaie et derrière vous vous le redépensez dans le magasin steam en fait tout le monde s'y retrouverait plus ou moins ça même steam en fait pourrait reverser cet argent aux éditeurs en fait vous voyez genre entre 25% de la somme que vous vendez le jeu genre vous le vendez 30 euros j'en sais rien je dis n'importe quoi 25% boum hop on donne la différence à l'éditeur et voilà et steam prend une commission de 5% sur la revente ça serait largement possible mais je pense qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête surtout comme on y pense énormément je remets en plein écran parce que j'ai d'autres choses à dire bah il y a des marchés comme le xbox game pass aussi qui commencent à apparaître où vous prenez un abonnement et vous avez accès à tout un catalogue de jeux j'allais dire gratuitement non pas vraiment vu que vous payez un abonnement ou le playstation now ce genre de choses risque en plus d'évincer le marché du numérique et du physique donc à écouter je sais pas honnêtement est une mauvaise nouvelle mais je pense que steam fait l'autruche voilà on cherche une excuse pour se dédouaner ou pour pas faire la chose je sais pas pourquoi parce que techniquement tout le monde pourrait s'y retrouver je pense peut-être que c'est trop compliqué à mettre en place juridiquement parlant je sais pas voilà voilà écoutez les amis je vais pas rester plus longtemps sur le sujet parce que bah il y a énormément de choses à dire mais ça peut devenir très chiant parce qu'après on parlerait de juridique surtout du coup je vous propose qu'on aille sur notre troisième sujet qui est Fallout Lego et vous allez voir franchement je suis totalement fan mais quand je vous dis fan c'est vraiment fan regardez cette petite vidéo et vous allez me dire qu'est ce que vous en pensez donc pour ce sujet les amis nous allons nous intéresser à un développeur et un youtubeur du nom de Trill Dawill je mettrai d'ailleurs sa chaîne en description qui a conçu un jeu Lego Fallout et pour un projet maison regardez c'est plutôt sympa vraiment il a reproduit donc la scène l'intro d'origine de Fallout 4 je dirais si je dis pas de bêtises The war never change la guerre ne change jamais on y retrouve les mécaniques du RPG de Bethesda avec par exemple le système de visée assisté de Voltech ou encore le Pip-Boy et plein d'autres éléments du jeu original donc les steampacks oui c'est bien l'intro de Fallout 4 clairement PC Gamer a eu l'occasion donc de tester le jeu et reconnaît qu'il n'y a pas grand chose à faire mais que le projet reste impressionnant pour une personne seule et regardez ce qu'il a fait honnêtement c'est un jeu maison moi personnellement je suis fan de ce genre de choses et j'encourage la personne à aller jusqu'au bout parce que je vous ai montré très récemment un de mes jeux et comme vous avez pu voir c'est compliqué parce que quand vous êtes seul vous devez occuper des textures des modèles de la carte de la programmation de créer des éléments de gameplay enfin il y a tout 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 à faire ça peut très très vite devenir devenir compliqué quand vous êtes seul donc un grand courage à lui parce que honnêtement son travail mérite vraiment voilà regardez ça regardez ça imaginez le talent qu'il a cet homme moi je dis oui voilà un grand oui pour ce projet car c'est extraordinaire je trouve ce qu'il a fait voilà donc les amis pour enchaîner je vous propose qu'on aille sur notre quatrième sujet et R-Type qui fait son grand retour j'ai une petite vidéo pour me pour vous vous allez voir alors c'est pour meubler c'est R-Type Final 2 en l'occurrence là et donc on va parler de NIS America qui veut dépoussiérer l'une des licences les plus vénérables du monde du shoot'em up on va parler donc de R-Type et le studio Grandzella qui nous a présenté deux projets attendus pour l'année prochaine sous le nom de R-Type Final 3 Evolve et R-Type, Tactics 1 et 2 Cosmos et bien sûr histoire de pas changer c'est fait sous Unreal Engine 5 donc R-Type Final 3 Evolve mise donc sur du multi jusqu'à 6 joueurs avec des graphismes 3D des fonctionnalités de gameplay remises au goût du jour annoncé pour mars 2023 en version physique il s'agira là d'une exclusivité PlayStation 5 s'appuyant sur l'épisode R-Type Final 2 avec du contenu inédit et retravaillé sur Unreal Engine 5 donc comme vous pouvez voir à l'écran en ce moment c'est R-Type Final 2 et pour R-Type Tactics 1 et 2 Cosmos ce sera une compilation qui regroupe donc les deux volets de R-Type Tactics dans une version retravaillée sous Unreal Engine 5 et contenant des éléments inédits annoncés pour l'été 2023 sur Nintendo Switch PS5 et PS4 j'ai envie de dire voilà une bonne nouvelle à regarder Xbox non là c'est pour R-Type Final 2 mais je pense que à mon avis il sortira sur Xbox aussi clairement en attendant je veux rien dire mais l'année prochaine on est gâté question au jeu parce qu'on a du Starfield du R-Type du Resident Evil 2 3 et 7 sur Switch en cloud certes mais quand même sur Switch et j'en passe vraiment on va avoir beaucoup de quoi s'amuser l'année prochaine et ça c'est plutôt sympa j'ai envie de dire les amis ben voilà les amis c'est fini en espérant que tout cela vous a plu c'est tout ce que j'ai pour ce lundi malheureusement sur ce je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo prenez soin de vous c'était le Max Gaming sur Info et je vous dis à bientôt allez bye 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2